bonjour tout le monde je souhaite à tous et à toutes la bienvenue donc depuis hier on parle sans cesse sur le réseau social je vous souviens du départ du IEG vers Paris une énième fois donc ça fait vraiment beaucoup de voyages privés en l'espace de moins de deux mois vers la capitale française ce qui contribue à alimenter des angoisses qui sont tout à fait légitimes parce que l'état de santé des chefs d'état se dégrade et dans ce sens là ben il est évident que je vous dis ben il faut qu'il soit ben qu'il faut que les citoyens jeboussiens ou que l'état jeboussiens continuent à fonctionner et continuent à s'organiser et surtout qu'il reste toujours dans un état on va dire clairvoyant pour ne pas laisser la porte ouverte à tous les à des dérives qui peur qui sont qui menacent constamment jibouti et n'oublions pas que les dérives qui menacent constamment jibouti elles sont intrinsèques à la nature même des jiboutiens il faut comprendre jibouti par exemple hier au palais du peuple il y avait une conférence de jeunes pour l'unité qui avait été organisée par les um pistes encore une fois ben ce sont des genres de démarches qui sont improductives elles sont improductives autant que les autres affolements qu'on rencontre sur les réseaux sociaux aussi bien que toutes les autres revendications qu'on rencontre dans les réseaux sociaux jiboutiens elles sont improductives pour contribuer à on va dire à renforcer jibouti pour la raison que je vais expliquer maintenant dans ce jeu déjà il faut comprendre jibouti jibouti il faudra comprendre et qu'est ce que c'est que ce petit pays qu'est ce que c'est que ce petit pays c'est un petit pays organisé autour d'une ville qui est jibouti ville qui est sa capitale et qu'est ce que c'est que cette petite ville de jibouti et bien c'est une position géostratégique c'est une position on va dire c'est jibouti donc est une création géopolitique ce territoire il existait depuis depuis l'oeuvre de l'humanité et puis depuis la nuit des temps donc le territoire sur la corne d'afrique il a toujours existé qu'est ce qui s'est ajouté en plus sur ce territoire ce qui s'est ajouté en plus sur ce territoire c'est des intérêts géopolitiques ce sont ces intérêts géopolitiques qui vont se greffer sur cette région sur cette ville de jibouti qui vont ensuite pousser à l'organisation de la ville et donc à l'implantation d'une population beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus organisée et surtout pas l'inverse jibouti n'a pas été construite par la population jiboutienne peu importe ses origines jibouti a été bâti par la géopolitique j'entends souvent les amis affaires du nord se plaindre d'immigration venant d'éthiopie de somalie etc désolé je vais vous le rappeler encore une fois le problème jibouti si doit jibouti doit être défendu c'est avant tout cette géopolitique du jibouti qui est essentielle c'est elle qui a construit ce pays c'est elle qui a construit cette ville et avant de se discuter en termes de population c'est d'abord cette compréhension géopolitique qu'il faut faire et dans ce sens là là où Ismail Omar Ghele s'est montré beaucoup plus puissant et influent que les autres communautés c'est qu'il a réussi à tisser tout simplement des relations importantes diplomatiquement avec tous les acteurs concernés par la géopolitique du jibouti donc il a réussi à tisser un réseau d'entrepreneurs de diplomates et plein de gens autour de lui non pas simplement par sa simple position de chef d'état qui lui a permis ça mais c'est surtout par cette compréhension de la des priorités du jibouti et de son existence même en d'autres termes que ce soit les sous clans somalie ou que ce soit les sous clans afar qui ont négligé les relations internationales qui ont négligé les relations universitaires qui ont négligé les relations entrepreneuriales à l'étranger et qui en qui n'ont fait que durant 40 ans revendiquer des une victimisation pour leur peuple ils se sont trompés de direction ils se sont trompés de direction c'était jibouti l'essence même des jiboutis est géopolitique c'est dans ce sens là qu'il fallait prendre et investir les 40 dernières années pour réussir à se montrer on va dire à force égale politiquement avec Ismail Omar Ghele et son entourage et sa famille au lieu de se plaindre elle se réveillait 40 ans après parce que moi je suis jeune je suis dans mon temps et je suis content d'avoir fait la bande de bonne diagnostic à temps et c'est pour ça que j'incite aussi les autres communautés on va dire les sous communautés afar et les sous communautés somalie à se re questionner sur la géopolitique de jibouti et à se re questionner sur les relations qu'ils vont tisser à l'étranger que ce soit des relations commerciales que ce soit des relations entreprenarielles que ce soit des relations universitaires et académiques et intellectuelles tout ça est à revoir sont tournées autour du pot pour les communautés on va dire afar particulièrement qui sont encore en train de se plaindre du délabrement du nord alors que durant 40 dernières années ils ne se sont pas ils ont eux mêmes négligé la géopolitique jiboutienne et il s'éteint que la région du nord est négligée la population du nord n'est pas négligée c'est les leaders afar qui ont négligé la géopolitique je répète ce n'est pas la région du nord qui est négligée c'est les on va dire c'est les leaders afar qui ont négligé la géopolitique et donc à jibouti le système de gouvernance donc cette question géopolitique est plus important même que les revendications sociales du peuple c'est un peu dur à dire mais c'est la réalité à jibouti et donc il faut remettre dans l'ordre dans ces réalités maintenant concrètement comment ça va se faire concrètement concrètement ça va se faire par exemple il y a une grande antifrance en afrique pourtant géopolitiquement la france tient à jibouti plus qu'à la prenelle de ses yeux si maintenant les leaders je vous siens qu'ils soient de l'opposition du gouvernement ils réussissent à comprendre cette réalité là et bien ils doivent se casser le dos pour tisser des relations avec toutes ces puissances de la étrangère pour le développement aussi bien de jibouti que de leur propre peuple vous voulez sauver le peuple jiboutien vous pouvez sauver le peuple somali vous pouvez sauver la communauté samorand vous voulez sauver la communauté arabe vous voulez sauver la communauté afar vous voulez développer la population jiboutienne vous voulez une meilleure situation de vie à jibouti et bien mettez vous à la géopolitique c'est la raison même de l'existence du jibouti et mettez vous donc au système de gouvernance c'est la raison même de l'existence du jibouti et là le problème qui se pose encore une fois c'est que ben les militaires français ils vont rester ils vont rester et il n'y a pas de doute le cinquième ria homme il peut être transformé en musée moi j'ai focalisé ma critique sur le cinquième ria homme qui est tellement archaïque qui est tellement vieux qu'il est temps pour lui de devenir un musée musée on va dire de l'histoire jiboutienne ou musée de l'histoire franco jiboutienne je n'en sais rien ou même musée colonial peu importe mais ce contagion et ces infrastructures elles doivent changer de forme ce n'est pas pour autant que les relations militaires avec la france vont s'interrompre donc le fait de reconnaître cette interdépendance on va dire entre jibouti et la france d'un point de vue militaire c'est ça la géopolitique et c'est de là que commence on va dire les revendications jiboutienne celui qui rate cette réalité là il ne pourra pas ensuite continuer sur d'autres revendications sociales humanitaires pour le bien-être de la population jiboutienne ou de sa communauté ça va être raté il va être considéré comme un ennemi géopolitique des intérêts européens et des intérêts du monde et de l'univers jusqu'au japon et en passant par ça c'est trop fort ça va trop loin c'est pour ça que je suis déçu de tous les activistes militants à phare sur les réseaux sociaux qui critiquent le capitalisme et les états unis ou le libre échange ou qui critiquent la mondialisation et qui critiquent le capitalisme eux ce sont des perturbateurs géopolitique de jibouti ils n'ont pas réussi à comprendre comment tisser des relations à jibouti et comment on va dire renforcer on va dire jibouti et surtout ben se positionner on va dire internationalement et dans cette région donc ce sera tout pour cette vidéo maintenant qu'ils se mettent à paris et ben c'est encore une fois une fois que lui et son réseau et sa communauté sont en avance par rapport aux autres communautés jiboutienne dans leurs relations internationales qu'ils tissent c'est tout faut pas s'étonner ensuite qu'ils restent même à 80 ans et en très mauvaise santé au sommet de l'état il a réussi à tisser de meilleures relations internationales que ce soit avec paris ou que ce soit avec les états unis etc maintenant de l'autre côté les américains et les français il faudrait qu'eux aussi ben ils comprennent qu'Ismail Amar Ghele il ben il est devenu on va dire ingérable instable ingérable donc extrêmement corrompu au point où il c'est lui même qui on va dire on va dire dans un sens qui manipule cette opinion défavorable anti france à jibouti et c'est lui même qui manipule cette opinion défavorable anti usa à jibouti c'est des choses qui ne devraient pas s'entendre à jibouti être anti france être anti usa à jibouti à jibouti ville c'est une liberté d'expression mais ce n'est pas encore ce ne sera jamais un mode de gestion et de gouvernance ce ne sera jamais une orientation politique à jibouti prenons l'exemple par exemple en europe en france où l'extrême droite et marine le pen représentent l'incarnation de ce qui est anti france et que à chaque fois qu'elle apparaît dans le paysage politique c'est le moment de rassemblement national autour des libertés et des idées de progressistes de la france pour s'allier aussi bien entre la gauche et la droite contre la menace de l'extrême droite de marie le pen et pareil aux états unis il ya la menace communiste par exemple qui ressurgit à chaque fois pour resouder les ronds entre les républicains et les démocrates ou de temps en temps aussi il ya la menace terroriste islamiste qui ressurgit pour resouder les ronds entre les républicains et les démocrates à jibouti ville à jibouti que ce soit afar et ça somalie arabe si on veut notre unité il faut qu'on sache qu'est ce qui est l'anti jibouti et c'est qu'il ya un anti jibouti à jibouti ville et ben ce sont les discours anti mondialisation anticapitalisme et ces discours ne sont pas les bienvenus à jibouti et c'est parce que islam al-amar gayli a compris ce jeu là qu'il réussit à tisser de meilleurs liens et aussi bien entrepreneurialement que diplomatiquement à l'étranger et que ben les autres communautés ben ils ont des problèmes et quelle galère personnellement je me suis réveillé sur ce problème peut-être un peu tard mais non ce n'est pas tellement tard pour moi mais j'ai bien fait quand même de me réveiller dessus avant j'étais juste un entrepreneur on va dire un employé qualifié dynamique et à partir de maintenant je suis en train de revoir comment m'organiser autour de moi donc je dis ça pour moi mais c'est encore valable aussi pour beaucoup de jiboutiens sur ce je vous répète encore une fois islam al-amar gayli à paris est en train de tautiser son réseau et en train de le renforcer pendant ce temps à jibouti les affaires ils pleurent la population affaire dans l'or est affamée il pleure que les fours là bas ils sont en prison mais arrêtez ces histoires là on en a marre on en a marre ces histoires là et c'est assez pour moi c'est ces sujets là ce sont les sujets anti jibouti on revient aux fondamentaux jibouti est une ville géo-stratégique géopolitique vous voulez défendre jibouti vous voulez défendre votre peuple vous voulez défendre votre communauté défendez la géopolitique jiboutienne défendez la et sachez quelle est l'ennemi de cette géopolitique jiboutienne l'ennemi de cette géopolitique jiboutienne maintenant ben ce sont ben on va dire les revendications identitaires Afar de Asmara ou les revendications identitaires Somalie de Mordicho ou les revendications identitaires arabes du Yémen donc ça ce sont les ennemis des jiboutis ces revendications identitaires régionales c'est ça l'ennemi des jiboutis et savoir reconnaître cet ennemi là et savoir se retrouver entre jiboutiens et dire bon on a des problèmes internes mais notre géopolitique est plus importante que le problème intercommunautaire là ben on retrouve maintenant tout simplement ben c'est un débat formel comme je disais mais on doit revenir à ces formalités là administratives et nationales pour bâtir jibouti on peut pas construire un sentiment national à jibouti un sentiment d'unité nationale ne pourra jamais être construit parce que notre pays il est jeune on a pas une histoire de 500 ans ou de 1000 ans pour pouvoir on va dire cultiver une identité nationale et une culturelle propre à jibouti c'est compliqué c'est impossible c'est presque vide par contre on peut cultiver cette géopolitique jiboutienne donc cultiver la géopolitique jiboutienne c'est cultiver le sentiment national c'est cultiver l'unité nationale vous voulez cultiver l'unité nationale à jibouti cultiver la géopolitique à jibouti comprenons cet enjeu et comprenons que maintenant c'est mal à marguer à paris il est en train de prendre de l'avance sur les autres communautés et après il faudra pas s'étonner que les autres communautés se retrouvent moins puissantes que l'entourage du président parce qu'ils auront négligé la géopolitique sur ce ben je vous remercie